Salut gang! En ce beau 8 avril 2019, où il tombe présentement à 20 à 30 cm, je me suis dit, ben pourquoi pas faire une vidéo avec une recette, pis tant qu'à rester dans le contexte, restons dindons. Donc, je viens-tu vraiment dire restons dindons? Ok. Contexte de recette? Non, recette, contexte, dindons, non. Bon, fait que je vous présente une petite recette ben simple, en fait, j'ai quasiment honte de dire que c'est une recette parce que c'est hyper hyper simple, tout ce que ça prend c'est un grinder à viande, parce qu'on va faire des burgers de dindons sauvages. Tant qu'à faire des burgers de dindons sauvages, aussi bien d'y aller un peu plus fancy que la moyenne, pis se faire une petite recette homemade de viande hachée de dindons. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Je vais y aller vraiment au feeling, pis je vais vous... Si jamais c'est écœurant, que c'est super bon, je vais le mettre sur mon... ma page, mais t'sais, si jamais ça goûte la shawrung, vous verrez jamais ce vidéo-là, c'est sûr et certain. Donc, ceci dit, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait comme recette de burger de dindons. En fait, t'sais, j'ai fait dégeler une demi-poitrine de dindons, ce qui donne quand même une maudite bonne palette de viande. Pis, s'il m'en reste assez, je vais peut-être faire une deuxième petite recette vite vite, mais il reste qu'on s'essaye avec ça. Recette de... Recette de burger de dindons sauvages. Ok gang, on va faire ça short and sweet. Pour commencer, assurez-vous d'avoir une balance calibrée et à zéro. Si vous en avez pas, je vous conseille fortement d'aller en acheter une. Pour une quinzaine de piastres, vous allez avoir un body de cuisine indispensable pour vos recettes. Ensuite de ça, je prépare ma poitrine de dindons. Je la nettoie le plus possible pour ensuite la couper en morceaux pour que ça passe facilement dans le grinder. L'idéal, c'est de faire ça avec une pièce de viande moyennement gelée. Prochaine étape, c'est de passer la viande au grinder. Et un petit conseil rapide, faites en sorte que l'équipement en contact avec la viande soit froid. Simplement, c'est une question que j'ai ajouté. J'ai ici 590 grammes de poitrine de dindon maigre à 100%. J'ai décidé d'y ajouter 8%, soit 47 grammes de gras de porc parce que c'est pas vrai que mes artères vont s'en sortir aussi facilement. Notez que cette étape-là peut être fait en même temps que la viande. Ça va vous sauver un peu de temps, mais pour le bien du vidéo, j'ai décidé de le faire en deux étapes distinctes. Pour le mix d'épices, j'ai limité le sel car le gras du porc est déjà salé. Puis j'ai carrément oublié de mettre du poire. Fort probable que c'est l'excitation de jouer avec une poitrine, de dindon, mais avoir à revenir en arrière, j'aurais mis quelque chose comme 2 ou 3 millilitres. Une fois bien mélangé, je recouvre le mix d'une pellicule et je laisse macérer 2 ou 3 heures au frigo. procès sur la course de la course. . . Fait que c'est pas mal ça gang, pour le reste c'est pas mal selon vos goûts. Moi j'ai intégré des cornuchons maison avec des oignons, de mayo, du ketchup et le plus important, une bonne sauce piquante. Non mais hein, ça vous donne-tu le goût de tirer une binde en pleine face ça?